Dans cette vidéo, nous allons parler de mesures d'un angle orienté. Donc si vous prenez U et V, deux vecteurs, vous prenez trois points ABC, trois points tels que le vecteur U soit égal au vecteur AB et le vecteur V soit égal au vecteur AC. Comme les vecteurs ne sont rien qu'un déplacement, on peut faire en sorte de réunir ces deux vecteurs avec un point en commun. Alors on va définir une mesure de l'angle orienté U, U, V, donc vous voyez là, l'angle est là, donc U, V, par l'angle, ou le vecteur U donc AB et le vecteur V, AC. Donc cet angle orienté, on va vous dire que c'est la mesure de l'angle BAC. donc de l'angle BAC, donc votre angle géométrique. Pour l'instant, le seul que vous connaissez finalement, donc l'angle BAC. vous voyez bien qu'on va dans ce sens-là, donc BAC. si on tourne dans le sens trigonométrique pour passer de BAC ou par moins BAC, donc moins BAC dans le sens contraire. Donc si on va dans le sens contraire, si on va dans le sens contraire, nous aurons moins l'angle BAC. Alors ça donne quoi concrètement ? Donc déjà, première remarque, on a défini une mesure de l'angle. On peut obtenir d'autres mesures de cet angle en ajoutant à chaque fois un multiple de 2π, radiant, ou d'autres 360 degrés. En effet, je vous rappelle qu'on peut faire autant de tours que l'on veut et un tour, c'est 2π ou 360 degrés. Donc exemple, si on prend l'angle orienté OI au J, donc OI au J, on voit bien qu'on va de I vers J et si on va de I vers J, on est bien dans le sens trigonométrique. Donc vous auriez finalement l'angle IOJ. Et bien ça, ça correspond ici, vous savez que les points I et les points J sont dans des axes qui sont perpendiculaires. Perpendiculaires, c'est 90 degrés et 90 degrés, ça correspond à π sur 2 radians. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'angle orienté OI au J mesure π sur 2 radians. Mais ça peut mesurer aussi. Donc vous avez π sur 2 radians, mais vous rajoutez 2π. Et si vous rajoutez 2π, vous faites π sur 2 plus 2π, ça fait π sur 2 plus 4π sur 2, ce qui fait 5π sur 2, etc. Donc vous avez vraiment, j'insiste, une infinité de mesures d'angle. Donc un angle orienté possède plusieurs mesures. De la même manière, l'angle orienté OJ, OI, donc l'angle orienté OJ, OI, cette fois vous voyez qu'on va de J vers I. Donc si on va de J vers I, on va dans le sens indirect. et donc le résultat va être négatif et vous obtenez ici moins π sur 2. Mais attention, je vous dis, on obtient un résultat négatif quand on va dans ce sens-là. mais comme on peut lui rajouter à chaque fois des multiples de 2π, vous allez avoir finalement que l'angle orienté OJ, OI, mesure moins π sur 2, mais aussi 3π sur 2, puisque si vous rajoutez 2π, vous obtenez 3π sur 2, puis si vous enlevez 2π, vous obtenez 5π sur 2, radian, etc. Donc nous allons faire l'application numéro 2. Vous avez ABCD1², donc ABCD1², c'est-à-dire que nous avons des angles droits, des angles droits, c'est-à-dire 90 degrés ou π sur 2 en radian, puisque 90 degrés correspond à π sur 2 en radian. Les diagonales ici coupent finalement les angles en 2. Donc ici, vous aurez la moitié de 90 degrés, etc. Donc maintenant, le diagramme de mesure de chacun des angles orientés ci-dessous. Donc nous voulons l'angle en C, mais regardez l'orientation, CD, CA, ce qui veut dire que nous allons de D vers A. Et de D vers A, on voit bien qu'on va dans le sens trigonométrique. Donc le résultat sera déjà positif. Et si je vais de D vers A, sachant que l'angle C ici, finalement, c'est la moitié d'un angle droit, j'ai dit que la moitié d'un angle droit, un angle droit, c'est π sur 2, donc la moitié, c'est π sur 4. Voilà. Maintenant, on va faire le BC, enfin la mesure d'angle de BC au B. Alors pour ce faire, c'est bien plus compliqué puisque vous voyez que vous avez BC ici au B. Donc pas pas la même origine ici. Par contre, vous avez quand même deux fois le point B. Alors je vais utiliser pour ce faire Géogébra et donc je vais dire que le vecteur OB, le vecteur OB, je peux finalement le retrouver, donc ce vecteur OB, je peux le retrouver ici. Donc à peu près ici. Et donc en fait, vous allez avoir que l'angle BC, BC au B, ça peut être B, C ici, B, ce nombre là. Donc, j'ai l'étiquette que je vais appeler E par exemple. Donc je répète, ici, l'angle BC au B, c'est la même chose que l'angle BC, BE. Voilà. Alors maintenant, on regarde entre ici, entre donc j'ai dit BC, BE. On va dans quel sens ? On va dans ce sens-là. pour aller de C vers E. C'est-à-dire, on va dans le sens indirect. Donc déjà, le résultat est négatif. Et maintenant, vous remarquez qu'ici, on va avoir, en fait, on va avoir quoi dans cet angle ? enfin là, quand on veut l'angle BC, BE, vous avez le... vous avez ici π sur 4. Donc, on ne s'occupe plus du moins, d'accord ? Vous avez π sur 4 ici et vous avez π sur 2. Donc, vous avez ici π sur 2 et π sur 4. Donc, au final, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir π sur 2 plus π sur 4. Donc, c'est-à-dire, 2π sur 4 plus π sur 4, 3π sur 4. Et le résultat est négatif, donc moins 3π sur 4. Donc, je répète comment j'ai fait. j'ai dit que l'angle orienté BC OB, c'était égal à l'angle orienté BC et j'ai créé un point E. Le vecteur OB, c'est le même que le vecteur BE. Donc, j'ai baissé BE. En dessous du mot, je réfléchis au sens. Là, je vais de B vers E. Donc, je vais dans le sens indirect. Et ensuite, j'essaie de construire grâce à mon carré les angles. Et ici, je vais avoir ici 90 degrés et il va me rester 45 degrés. C'est-à-dire, π sur 2 plus π sur 4. De la même manière, nous avons ici OA AC. Donc, OA AC. On va prendre OA AC. Donc, le vecteur OA ici et le vecteur AC, il est ici. J'espère que tout le monde voit qu'on a un angle plat. OA AC. On va faire ici. Donc, OA AC, on a un angle plat, ce qui nous donne π. Donc, OA AC. Donc, nous avons π puisque nous avons un angle plat. Après, si vous m'écrivez moins π, c'est pareil. Ça ne change pas grand-chose. Donc, que vous m'écriviez π ou moins π, c'est la même chose. Donc là, le sens ne nous importe plus. Alors, ensuite, la mesure de l'angle DO AC. Alors, pareil, ici, on n'a même carrément aucun point en commun. Donc, prenons ici le vecteur DO et le vecteur AC. on va pouvoir dire que le vecteur DO c'est la même chose que le vecteur OB. Et le vecteur AC, en fait, c'est deux fois le vecteur OC. Donc, une fois, deux fois à peu près. Allez, hop, j'ai l'étiquette. Et donc, déjà, occupons-nous du sens. On va donc de B vers E, donc sens positif. OK ? Et là, bon, ben là, on voit clairement qu'on a un angle droit. donc ça fait PI sur 2. Faites attention, le gros problème et la grosse difficulté dans ce genre de question, on vous dit DO, AC. Faites en sorte, du coup, d'avoir deux vecteurs qui ont une même origine. Donc, DO, ça fait OB. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle O. Et ensuite, AC, c'est deux fois OC, c'est-à-dire OEC. donc U, comment dire, l'angle qui nous intéresse et l'angle O. Ensuite, on va de B vers E, on a le sens et là, on voit le 90 degrés. Ensuite, OBAD, donc je vais enlever ça. Donc, on veut OBAD. Donc, on a OB ici et on a AD qui est ici. Vous pouvez très bien dire, du coup, faire un vecteur ici. On a OB et AD à peu près ici. hop. Donc, déjà, on s'occupe du sens. Le sens, on va de B vers E, on est positif. Donc, déjà, sens réglé. Et maintenant, on remarque que l'on va avoir ici, si je mets ici, un petit segment. Si je vous mets ici un petit segment, vous voyez que cet angle-là, ici, vaut Pi sur 4 auquel on rajoute Pi sur 2. Donc, Pi sur 4 plus Pi sur 2. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je ne veux pas vous donner des propriétés sur les angles car il me semble que ces propriétés sont hors programme. Donc, on essaie de construire nous-mêmes nos propriétés. Donc, vous avez ici que ça vaut, du coup, Pi sur 2 plus Pi sur 4, 3 Pi sur 4. Voilà. Et pour terminer, B, A, C, D. Je n'ai pas besoin de géogebra. B, A, C, D. Deux vecteurs collinaires de même sens. Donc, l'angle correspondant est nul. Alors qu'ici, vous pouviez voir que O, A, A, C étaient deux vecteurs collinaires de sens opposé. Donc, on avait ici bien un angle plat. Donc, ici, on avait un angle plat puisqu'on avait deux vecteurs collinaires de sens opposé. donc la mesure de l'angle correspondant à vos Pi. Alors qu'ici, B, C, D. Vous avez deux vecteurs collinaires de même sens. Donc, la mesure de l'angle vaut 0. C'est ainsi que se conclut cette vidéo sur les angles orientés et leurs mesures.